Voilà donc, c'est notre réseau, le réseau DSP Afrique Galois Sécurité Paix en Afrique qui organise ce quartier général autour des élections, la veille autour des élections du 23 janvier 2022. Alors, comme souvenance, nous avions organisé une formation pour 50 observatrices des femmes parce qu'il s'agit de mettre en œuvre la résolution 1325 du système des Nations Unies en permettant aux femmes d'être au cœur de la mise en œuvre de tout ce qui est alerte en vue d'avoir la paix pendant ces élections locales. C'était ça notre objectif, faire en sorte que les femmes fassent une observation des élections pour faire de l'alerte et attirer l'attention des autorités sur les irrégularités qui pourraient exister. Donc, nous avons notre quartier général à Amnesty International. Et depuis ce matin, nos observatrices qui sont au nombre de 50 sont sur le terrain, à travers le pays. Et ce qu'on observe, c'est que sur le plan des irrégularités, généralement, il n'y a pas trop, trop de difficultés. Il y a quand même quelques irrégularités, telles que les confusions sur les bulletins. Par exemple, au niveau de Gateway, nos observatrices ont retrouvé des bulletins de vote de Bambay. Au niveau de Kermasar, aussi, elles ont retrouvé des bulletins de Céjou. Bon, en dehors de ça, il y a des personnes qui ont eu deux cartes d'identité entre leurs mains. On ne comprend pas pourquoi. On a également, enfin, nos observatrices ont également relevé que des centres ont été transférés sans que les électeurs concernés soient avisés. Sois avisés, par exemple, à la Médina, centre Malexie, transférés à l'école Bassilou Diagne. Et il y a des électeurs qui ont des cartes, des cartes bien établies, mais qui ne sont pas sur les listes. Et les violences ont été remarquées. Il y a eu des cas de violences. Ça a été relaté par nos observatrices. En tout cas, dans tous les cas où nous avons été saisis d'irrégularité, nous avons saisi la Sénat, la Commission électorale nationale. Mais je crois que la Sénat, à chaque fois, a essayé de rectifier le titre. Bon, à d'autres moments, sans doute, ça a été plus compliqué. Et en tout cas, en début d'après-midi, voilà quelques résultats dont nous disposons. Eh bien, nous aurons d'autres résultats d'ici la fin, la fin de la journée. Évidemment, le problème des retards, avec leur incidence sur le vote des électeurs, eh bien, c'est un problème que nous agitons. La question est de savoir si les élections, si le vote a commencé dans certains bureaux à 11 heures, eh bien, nous nous demandons si l'élection, le vote va prendre fin à 18 heures, ou s'il y aura prolongation du vote, en tenant compte, donc, de ce retard qui a été parfois important. Voilà donc, pour le moment, ce qu'on peut dire de l'observation de ces élections. Nous espérons, nous espérons avoir encore une fois d'autres résultats. Et nous espérons que les violences vont se taire quand même, d'ici la fin de la journée. Je vous remercie. En particulier, les irrégularités, à temps réel. Les irrégularités par région, par département, par commune, par centre de vote. Et les heures, tout a été précisé ici. Mais je vais vous faire une synthèse des irrégularités qui ont été relevées. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même quelques cas de retard dans le démarrage. Même si ce n'est pas très, très, très important, c'est quand même peut-être quelque chose qu'il faudra corriger. Pour l'avenir, nous nous sommes rendus compte aussi, nos observatrices, évidemment, qu'il y a eu des confusions dans les bulletins. Par exemple, à Kermasar, eh bien, on a retrouvé des bulletins qui venaient de Seijoux. C'est très loin. Au niveau de Gédiowai, aussi, des bulletins qui venaient de Bambay. Et dans certaines localités, les bulletins ont carrément manqué. Il y a des... Arrifisques, par exemple. Arrifisques, non. Il y a des bulletins qui ont manqué. À Ziegenchor, il y a eu aussi des cas de confusion à Ziegenchor. Parce qu'à Ziegenchor, on a retrouvé des bulletins de Kydougou. Bon, des PV manquent. Des PV manquent et j'espère que nous espérons qu'avant la fin de la journée, ces PV seront présents. Parce que c'est d'une importance capitale. Et puis, donc, à Barney, par exemple, il y a eu un manque d'absence de PV de déroulement. Et surtout, il y a des centres où l'éclairage fait défaut. Par exemple, à Barney, sans compter les personnes qui détenaient deux cartes d'identité. Ça a paru... Bon, on n'a pas compris. Et puis, on s'était rendu compte que, d'ailleurs, après vérification, leur lieu de vote n'était pas celui où on les a retrouvés, ces personnes.